bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble donc ce nouveau projet je vous propose aujourd'hui donc le châle vitamine qui est un châle qui a une forme en demi lune voilà qui est assez long il mesure 170 cm d'une pointe à l'autre et environ 41 cm ici au plus large voilà donc je l'ai travaillé dans les mêmes couleurs que le bonnet du coup vitamine que je vous ai proposé il ya déjà quelques semaines je vous mettrai bien sûr le lien pour le tuto du bonnet si vous souhaitez si vous souhaitez le réaliser donc j'ai utilisé bien sûr les mêmes couleurs et les mêmes fils que pour mon bonnet donc une couleur principale donc pour le bonnet je vous avais dit il vous faut choisir une couleur principale qui en général va être neutre pour pouvoir après bien faire ressortir les autres couleurs que vous avez choisi donc moi j'avais choisi du noir pour le bonnet donc bien sûr j'ai gardé le noir pour mon pour mon châle donc c'est la référence de laine rubis c'est un fil 100% acrylique ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 140 m donc ce que je vous disais pour le bonnet c'est vrai que ce projet il peut être intéressant aussi pour terminer les pelotes que vous avez que vous avez déjà en stock c'est ce que j'ai fait moi pour les autres les autres couleurs qui sont qui sont ici je pourrais pas vraiment vous donner de marques ou de références pour ces fils parce que j'ai plus du tout le comment dire l'étiquette et simplement ce que je vous conseille c'est de garder la même grosseur de fils même si ça n'est pas la même marque donc pour moi c'est vrai que ce sont des fils qui sont comment dire basique en général 100% acrylique et qui se travaillent avec un crochet en général 3 et demi 4 voilà donc pour la couleur principale puisque du coup vous voyez que le châle il est quand même principalement constitué de cette première couleur il vous faudra en environ quatre pelotes donc ça c'est ma quatrième il en reste quand même beaucoup mais il faut quand même plus de plus de trois pelotes pour arriver aux dimensions du châle que je vous propose donc mon idée c'était de faire un châle quand même assez sobre puisque le bonnet est déjà quand même bien coloré donc je voulais pas non plus faire quelque chose de trop 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 voyant et de garder un équilibre entre les entre les deux pièces voilà donc quatre pelotes de votre couleur principale et ensuite trois autres couleurs donc bien sûr en fonction de votre goût de ce que vous souhaitez j'ai utilisé très peu de fils pour ce ce châle donc vraiment moins d'une pelote moins d'une pelote pardon ça devrait suffire si vous voulez faire le bonnet bon il faudra quand même peut-être un peu plus de un peu plus de fil voilà donc j'ai pris un jaune un violet ici ça je crois que c'est de la marque pingouin et un bleu comme ça bien bien soutenu voilà donc vous aurez besoin de vos trois couleurs plus votre couleur de base pour ce châle vous aurez besoin de deux crochets donc un crochet numéro 6 pour la partie centrale du châle donc toute cette partie ici un crochet numéro 6 bien plus large que le fil comme ça ça garde un effet bien bien fluide et bien confortable et ensuite un crochet 4 et demi donc pour cette deuxième partie qu'on va venir travailler ici dans un second temps pour la bande du coup de finition vous aurez besoin également d'une petite aiguille à laine ou d'un passe laine vraiment pour entrer les fils et d'un petit d'un petit ciseau également pour les couper voilà donc on va vraiment travailler ce projet je vais vous expliquer ça on va on va créer le comment dire la partie centrale du châle ici voilà on va travailler dans ce sens là jusqu'à la seconde pointe qui est là et une fois qu'on aura fait cette partie là on va venir greffer autour la bande voilà de décoration avec nos couleurs pour finaliser le projet voilà c'est parti pour le tuto alors donc on va travailler ce châle en plusieurs parties donc on va faire la première partie qui sera vraiment à la base du châle on va la travailler comme ça ici en pointe une partie droite et de l'autre côté du coup on va reprendre bien sûr la même pointe voilà donc ça on va la travailler avec la couleur principale donc la couleur 1 qui sera pour moi le noir donc à la caméra j'ai choisi de vous montrer avec un bleu pour vous y voyez mieux simplement et en fait on va commencer d'ici puis travailler en rang ici en aller retour donc on aura la première section d'augmentation ici cette première pointe la seconde section ici qui sera toute droite et la troisième du coup qui sera symétrique à la première mais là on fera des diminutions voilà tout ça on va le faire avec le crochet numéro 6 une fois qu'on aura terminé cette partie là on va venir travailler ici le long de notre châle je vous montrerai tout ça bien sûr fur et à mesure 1 avec le crochet numéro 4 et en fait on va venir y accrocher hop numéro 4 et demi pardon on va venir y accrocher ici on va comment dire les autres couleurs 2 3 et 4 avec le crochet 4 et demi voilà donc ça c'est juste pour bien vous représenter un peu comment on va travailler voilà alors on va commencer donc la partie centrale du châle que vous allez faire donc avec votre couleur principale voilà donc moi sur mon travail c'est le noir encore une fois la caméra je préfère vous montrer comment travailler avec un fil plus clair pour être sûr que vous voyez bien où je passe mon crochet voilà donc on va commencer par un noeud magique donc vous avez le fil ici comme ça dans votre main on va entourer nos deux doigts avec ce fil et venir croiser le fil et le maintenir ici avec le doigt on passe derrière donc la croix sous le premier fil et on vient attraper le second on tire un petit peu on attrape le second vous allez à partir de là on va placer votre doigt ici et lâcher tout le reste voilà ça vous fait cette petite boucle on va prendre le fil donc est attaché à la pelote je viens maintenir le cercle avec mes doigts hop je fais un jeté et une première maille en l'air voilà à partir de là le travail est en place vous pouvez commencer à lâcher on va venir faire deux mailles en l'air supplémentaires qui en fait du coup en fond trois qui vont compter comme une bride on va venir dans ce cercle magique faire une seconde bride tout simplement et on va pouvoir venir serrer notre petit cercle puisqu'on a avec ses deux brides notre premier rang trois mailles en l'air une deux trois donc ces trois mailles en l'air vont toujours compter tout au long du châle comme une maille donc il faudra bien penser à faire une bride à chaque fois à l'intérieur en fin de rang on va venir à partir de là commencer à travailler donc en augmentation comme je vous disais sur cette première section pour faire la pointe du châle et l'élargir donc pour faire ça on va créer une augmentation sur chaque rang donc à chaque fois de chaque côté bien sûr donc ce sera de ce côté puisqu'on va commencer on va venir tout de suite dans la première maille du coup faire une bride comme les trois mailles en l'air compte comme une bride on a déjà deux mailles dans cette première maille et on va venir en faire une troisième dans la dernière maille en l'air de la petite chaînette du rang précédent voici donc de deux brides on passe bien à trois je vous conseille pour plus de confort de venir marquer donc le côté où on va augmenter comme ça ce sera bien plus simple finalement on n'aurait pas à réfléchir faut vous dire que du côté où il ya le marqueur il faut faire une augmentation pour le rang suivant on va reprendre par trois maille en l'air on tourne le travail voilà donc comme cette maille en l'air de sauce ça compte comme une bride et de ce côté on ne veut pas d'augmentation là le châle il va aller tout droit on va sauter du coup cette première maille puisque les trois mailles en l'air compte comme cette première maille je vais dans la suivante ici et je place une bride on est du côté où il ya le marqueur donc c'est à dire qu'il va falloir faire une augmentation donc on va venir faire deux brides ici dans cette une deux troisième maille en l'air durant précédent donc je passe mon crochet et je vais faire une première bride et une seconde voici donc on aura bien une deux trois et quatre brides on a bien augmenté encore d'une bride voilà alors ne vous inquiétez pas si le travail est un peu lâche c'est normal c'est pour ça que j'ai pris un crochet numéro 6 c'est pour que vous puissiez avoir un châle après bien fluide un autour du cou si j'avais pris vraiment un crochet adapté à ma laine ça devient tout de suite très serré et du coup ça fait un tombé qui rend moins bien une fois que vous allez porter à porter le châle voilà on continue par trois mailles en l'air et on tourne le travail de ce côté là on a le marqueur donc ça veut dire qu'on doit augmenter donc tout de suite du coup là dans la même maille puisqu'on cherche à ajouter une maille supplémentaire on va faire une bride on va continuer le rang tout simplement par une bride sur chaque maille voici et n'oubliez pas la dernière bride dans la troisième maille en l'air voilà on tourne le travail trois mailles en l'air et on tourne et on va continuer ainsi donc là le marqueur se trouve à gauche donc je ne veux pas d'augmentation de ce côté puisque c'est le côté droit de mon châle donc je laisse cette première maille et je vais dans la suivante faire ma première bride une bride dans la maille suivante encore une dans la maille suivante et du coup j'arrive du côté où il ya le marqueur donc on va faire la troisième petite maille en l'air qui est très serré on va faire donc dans cette troisième maille en l'air vous allez faire deux brides pour créer votre augmentation et voici trois mailles en l'air je tourne chez mon petit marqueur de ce côté donc je fais mon augmentation et je viens dans la toute première maille ici faire une bride une bride dans chaque maille de mon rang sans oublier de terminer par une bride dans la troisième maille en l'air ici en fin de rang trois mailles en l'air je tourne mon marqueur est de ce côté donc en augmentation doit être ici ce qui fait que je vais pas travailler dans cette première maille mais dans la suivante voilà donc en fait vous allez répéter vraiment ces deux rangs pour continuer donc à augmenter les mailles est arrivé à la largeur du châle que l'on souhaite donc moi j'ai continué ainsi j'ai fait en tout 41 rangs toujours du mal à passer cette dernière maille donc là je suis en fin de rang j'augmente voilà donc vous allez continuer ici en alternant ces deux rangs en maintenant ici tout droit et en créant chaque rang une augmentation de ce même côté là comme je vous disais sur 41 rangs de brides en tout et on va se retrouver à ce moment là pour la deuxième section du châle une fois que vous aurez vos 41 rangs donc on va continuer tout droit c'est à dire qu'on va arrêter les augmentations donc là moi je vous fais un mini châle sur le devant la caméra pour vous voyez vraiment bien comment je travaille donc ce sera bien sûr bien plus petit sur le modèle que j'ai là dans les mains donc on va continuer à partir de là sur un tout 22 rangs sans augmentation c'est à dire vraiment tout droit donc là à partir de là on va faire une bride dans chaque bride donc n'oubliez pas que les trois premières mailles en l'air compte comme une maille donc on va pas venir travailler dans cette première maille mais on va toujours aller en début de rang dans la suivante voilà et je vais simplement venir continuer à travailler une maille sur une maille donc une bride sur une bride je peux venir enlever mon marqueur ici on le replacera après pour les diminutions donc je continue une bride sur une bride donc je n'oublie pas de faire une bride dans la troisième maille en l'air de la chaînette du rang précédent je continue trois mailles en l'air je tourne et comme je vais tout droit je saute cette première maille et dans la suivante je vais travailler une bride ainsi qu'une bride sur chaque bride de votre rang précédent donc vous allez continuer ainsi sur 22 rangs pour créer donc comme je vous ai dit là la deuxième section du châle cette partie qui sera vraiment droite au centre de votre châle voilà donc ce sont des mesures vous pouvez adapter bien sûr mais si vous voulez du coup obtenir un châle aux dimensions même dimension que ce que je vous ai indiqué donc on va continuer comme ça sur 22 rangs voici donc ce que j'obtiens donc on a notre première section d'augmentation la partie centrale et du coup là on va venir faire des diminutions donc de la même manière qu'on a fait nos augmentations pour finalement retourner revenir à une pointe voilà donc pour ce travail de diminution donc je vais reprendre mon petit marqueur et le remettre bien du bon côté finalement donc je vais venir indiquer quel est le côté bien sûr où j'ai mes augmentations puisqu'on va travailler les diminutions bien sûr de la même côté voilà et on va venir continuer donc ce projet avec les diminutions donc je tourne mon travail je vais faire deux mailles en l'air pardon une deux et je tourne mon travail je vais venir dans la maille d'après je voudrais montrer ça demain et en l'air je vais venir dans la maille d'après faire une demie bride mais non pas une demie bride pourquoi une demie bride une bride et 2 et je vais venir donc bien sûr continuer par une bride sur chaque maille jusqu'à arriver à la fin de mon rang et voici 3 maille en l'air une deux trois et je tourne je vais donc là c'est le côté qui est droit donc je vais travailler dans la maille suivante et je travaille une bride dans chaque maille jusqu'à arriver avant les deux dernières mailles de notre rang qu'on va travailler ensemble pour faire notre diminution donc je continue voilà là j'arrive donc il me reste bien deux mailles il m'en reste une ici et il m'en reste une ici vous avez comme point de repère juste à côté la petite chaînette d'une et deux mailles donc la dernière maille de mon rang est celle ci juste avant je vais travailler donc ces deux dernières bris d'ensemble donc je passe le crochet un jeté je passe à travers deux boucles je ne termine pas cette bridge la laisse en attente sur mon crochet et je vais faire un jeté dans la maille suivante je ramène mon fils un jeté je passe à travers les deux premières boucles donc là j'ai bien deux brides que je n'ai pas terminé un jeté et je vais passer à travers les trois boucles ce qui va nous permettre de rabattre ces deux brides ensemble une et deux mailles en l'air et je tourne mon travail et on va venir donc là je laisse l'espace ici bien sûr volontairement puisqu'on diminue dans la maille d'après faire une bride voyez notre travail de diminution hop le projet commence à se rétrécir je continue ainsi tout le long de mon rang une bride sur une bride 3 maille en l'air je tourne mon travail donc là on laisse la première maille on va dans la suivante faire une bride et donc bien sûr vous l'avez compris sur ce sens là on va venir terminer le rang par une diminution donc je place une bride sur chaque bride jusqu'à arriver à aux deux dernières brides de mon rang une ici une ici toujours on a les deux mailles en l'air ici et notre maille suivante qui est là et je vais faire donc dans la première une bride sans terminer un jeté je passe dans la maille d'après deuxième bride sans terminer un jeté et je rabats ces trois brins ensemble une deux mailles en l'air et donc vous allez continuer ainsi bien sûr autant de rangs qui sera nécessaire pour arriver à ce qui vous reste comme au départ donc deux brides bien sûr il vous faudra 41 rangs comme on l'a fait au niveau des augmentations il vous faudra le même nom de rendre de l'autre côté puisqu'on diminue autant et de la même manière que ce qu'on a augmenté tout à l'heure donc là je vais vous montrer le début de ce rang dont toujours deux mailles en l'air je vais dans la maille d'après et je fais une bride je termine mon rang normalement je fasse attention à moins serré les mailles en l'air parce que la voyage chaque fin de rang j'ai du mal à passer mon gros crochet dans cette dernière 3 maille en l'air et on continue ainsi donc moi c'est vrai qu'il me reste déjà plus beaucoup de mailles puisque j'ai fait du coin plus petit châle j'ai fait une miniature de châle donc là il me reste encore une et je vais terminer mon rang toujours pareil voilà ce qu'on a donc une bris d'ici et notre bris d'ici et si les deux petites mailles en l'air donc ces deux dernières je vais les travailler les rabattre ensemble de maille en l'air et je continue donc je vous propose de vous retrouver au moment où vous aurez terminé donc vos diminutions où vous aurez normalement ajouté si vous n'avez pas fait d'erreur 41 rangs et vous devez terminer du coup avec deux bris sur votre dernier rang vraiment symétrique à ce qu'on a fait au départ ok donc voilà ce que j'obtiens section 1 augmentation section de centrale droite et section 3 avec les diminutions voici donc on va pouvoir retirer le marqueur et à partir de là on va également changer de crochet donc laisser le crochet 6 pour prendre le crochet 4 et demi voilà donc à partir de là comme je vous disais on va venir maintenant travailler donc sur cette deuxième partie pour voilà on va créer des arceaux pour venir après s'accrocher et pouvoir faire ici notre bande avec nos fils de couleurs donc avec le crochet numéro 4 et demi on va faire une maille en l'air donc là on reste sur la même couleur à la couleur principale on va venir donc dans le premier arceau donc dans le premier rang le premier arceau que vous avez ici qui correspond en fait là aux diminutions on va venir à l'intérieur il faire un deux et trois mailles serrées 5 mailles en l'air une deux trois quatre cinq et on va venir donc comme je vous disais créer des arceaux on va faire cinq mailles en l'air et on va sauter un et deux rangs on va venir se placer ici donc au bout premier rang deuxième rang de bride je viens me placer au bout et là vous avez ce petit brin moi ce que j'ai fait j'ai passé mon crochet sous ce brin de l'autre côté pour pouvoir faire une maille serré 1 2 3 4 5 mailles en l'air 1 2 rang là on a toujours ce petit brin ici donc je passe mon crochet dessous j'écarte les mailles et je passe le crochet derrière j'attrape mon fils que je passe ici et une maille serré 1 2 3 4 5 mailles en l'air une 1 et 2 rang mon petit fils se trouve ici alors en fait si je passe directement comme ça dans ce petit brin voyez bien que ça détend tout et que ça va pas vraiment être solide donc on passe dessous on écarte ici les mailles alors peu importe que vous passez ici entre les brides ou ici on va passer ici moi je passe ici mon crochet de l'autre côté j'attrape mon fils un jeté je ramène le fils et ma maille serré voyez quand même que c'est nettement plus solide 1 2 3 4 5 mailles en l'air donc vous allez bien sûr continuer à faire ça tout le long de votre châle 1 2 rang donc là on n'a plus le petit brin puisque du coup je suis arrivé au point où les comment dire à la deuxième section du châle où c'est vraiment tout droit donc vous allez venir passer ici dans cette dernière maille 1 2 rang je passe dedans une maille serré 1 2 3 4 5 je passe de rang je vais aller ici une maille serré donc ça n'a pas vraiment d'importance vraiment où est ce que vous passez il faut vraiment faire vos mailles serrées tous les deux rangs en sautant deux rangs du coup du châle on est d'accord et faire la maille serré ici à l'endroit qui vous semble simplement le plus solide évitez de prendre un seul brin quand on fait ce genre de travail parce que du coup après surtout le châle on le porte autour du cou on l'enlève on le remet donc ça ça fragilise un peu votre travail ce serait dommage de casser simplement parce qu'il n'aurait qu'un seul brin de laine 1er rang de bride 2e rang de bride je vais dans la maille ici au bout du rang faire ma maille serré 1 2 3 4 5 mailles en l'air premier en bride 2e rang et je vais toujours ici une maille serré 1 2 3 4 5 une et 2 de rang que je saute dans donc je continue tout ça tout le long 1 2 du travail là c'est pareil je reviens avec un petit morceau donc je passez mon crochet comme ça par en dessous je vais être dans la maille comme on a fait tout à l'heure une maille serré 4 et 5 et vous devez donc terminer ce travail là avant le dernier rang une fois que vous êtes arrivé à votre pointe il doit vous rester ici le dernier puisque bien sûr on va faire en symétrie ce qu'on a fait de l'autre côté ici 3 mailles serrées à l'écarté votre point on passe le crochet entre les deux brides et une deux et trois mailles serrées voici donc on aura créé ici nos arceaux tout le long de notre châle on continue toujours avec cette couleur principale on va venir maintenant faire un premier rang qui sera un rang de support finalement avant de pouvoir ajouter la couleur donc on va faire une maille en l'air on va tourner le travail donc à partir de là et dans la première maille durant on va maintenant faire une maille coulée si vous voulez c'est pour que ça reste vraiment bien pointu ici au bout de votre châle donc la première maman sera toujours une maille coulée dans la suivante on va faire une maille serré et dans la troisième maille serré également une maille série on va venir maintenant travailler dans nos arceaux et alors pareil pour maintenir le côté vraiment pointin et que ça s'élargisse on va dans ce premier arceau travailler en demi bride et on va venir placer donc dans l'arceau je passe mon crochet vraiment dans l'arceau travailler 5,5 brides 3,4 et 5 une maille coulée 2 mailles serrées une dans chaque maille dans l'espace d'après 5,5 brides ensuite on va continuer tout le long du châle en travaillant 5 brides dans chaque arceau donc je passe mon crochet vraiment dans l'arceau et je vais faire 5 brides 2,3,4 et 5 je saute dans l'arceau suivant et je continue 1,2,3,4 et 5 je change d'arceau dans le suivant 5 brides 3,4,4 et 5 voici donc voilà ce que vous allez obtenir au fur et à mesure de ce rang donc je vais vous laisser continuer sur l'ensemble donc des arceaux tout le long de votre châle donc ce sera bien sûr bien plus grand encore une fois que ce que j'ai là à la caméra et vous allez vous arrêter avant le dernier arceau puisque ce dernier on va faire en symétrie de ce qu'on a fait ici le dernier on va travailler 5,5 brides 1,2 mailles serrées et on va venir terminer par une maille coulée je termine donc ce rang par une et deux donc là je suis dans le dernier arceau 3 là je travaille en demi bride 4 et 5 voici pour maintenir encore une fois ici la pointe donc là il me reste mais trois mailles serrées on va faire une maille serrées sur la première une dans la seconde et je vais venir terminer ici par une maille coulée et voilà donc la base de votre châle qui est maintenant terminée donc on va passer à la couleur donc et à cette bande qu'on va venir ajouter ici alors donc à partir de là on va venir comme je vous disais travailler travailler avec la couleur donc je vais tourner déjà mon châle et venir placer donc ma couleur principale sur le côté je vais maintenant donc reprendre le travail que j'avais fait avec le bonnet donc qui va avec j'avais commencé j'avais fait jaune bleu sur ce premier rang et ici violet donc je vais maintenir la même chose donc je vais commencer mon travail de couleur avec le fil jaune voilà donc si vous avez fait exactement les mêmes indications que je vous ai donné vous devriez avoir en tout ici 276 mailles le long de votre châle que ce soit des brides des demi brides des mailles serrées ou des mailles coulées donc 276 divisé par 3 ça nous fait 92 mailles de chaque couleur alors l'idée c'est simplement que pour la couleur qui débute et qui va terminer le rang il va falloir juste faire attention puisque dans ces 92 mailles on n'aura pas que des brides puisque rappelez vous les trois premières mailles ne correspondent pas à des brides donc on va venir faire une petite maille en l'air ici pour attacher le fil de la première couleur et dans la première maille on va venir faire une maille coulée dans la seconde une maille serré dans la troisième une maille serré ça vous allez vraiment le respecter à chaque début de rang encore une fois sinon ça va créer quelque chose de trop haut là sur le sur le bord et j'aimerais vraiment maintenir cette pointe donc ça nous fait déjà trois mailles on va venir faire les cinq suivantes en bride en demi bride pardon une deux trois quatre et cinq donc j'en ai 5 6 7 j'ai déjà eu huit maille on va continuer ici sur les 84 prochaines pour atteindre 92 avec la couleur jaune donc sur les 84 prochaines vous allez faire une bride tout simplement une bride sur chaque maille avec votre couleur votre couleur 2 ou la première vraiment des des couleurs pour arriver en tout à 92 maille de cette première couleur donc je vous rappelle comme pour le bonnet en tout cas si vous avez fait le bonnet aussi on va s'arrêter en fait la dernière on va pas la terminer avec notre couleur puisqu'on va venir finir cette 92e bride avec notre seconde couleur pour bien sûr que la jonction entre les deux couleurs se fasse du mieux possible qu'il n'y ait pas de démarcation et que ce soit bien propre donc je vous retrouve après mes mailles 92 mailles en jaune pour vous montrer comment attacher la seconde couleur donc là j'ai commencé ma 92e maille en jaune sans la terminer je passe mon fils sur ma droite et je vais prendre ma couleur suivante donc qui est le bleu je vais prendre un petit peu de laine et je vais venir terminer ma dernière bride jaune avec le film bleu est passé du coup de côté le fil jaune je vais maintenant du coup continuer bien sûr le même travail donc en bride avec ma seconde couleur donc mon bleu il va être vraiment au centre du châle donc je vais le travailler qu'en bride on est d'accord là je vais travailler vraiment 92 brides puisqu'on est au centre du châle voilà donc je vais vous retrouver une fois que vous avez fait vos 91 brides et demi puisque la 92e on va la terminer avec le fil la troisième couleur donc qui pour moi sera le violet voilà je vais maintenant donc passer le fil bleu sur le côté prendre ma dernière couleur donc le violet je laisse pareil un petit peu de laine et je vais venir donc commencer ma dernière bride en bleu et venir la terminer avec mon fil violet voilà et donc je vais bien sûr continuer mon travail en bride jusqu'à la fin donc de mon châle attention quand même du coup puisque là on est sur la dernière couleur il va falloir faire notre nos petites mailles à la fin à la pointe du châle pour garder cette pointe donc là comme pour la première couleur vous allez faire donc en tout 84 brides avec cette troisième couleur 5 demi brides 2 mailles serrées et une maille coulée pour terminer le rang pointe donc j'ai bien mais une 1, 2, 3, 4 et 5 demi brides une maille serrée une deuxième maille serrée et je vais bien terminer mon rang par une maille coulée voilà ce que vous devez du coup obtenir on va pour ce troisième fil venir le couper une fois qu'on est à la fin du rang faire un petit nœud pour que ça ne bouge pas et il faudra bien sûr le rentrer quand on aura tout fini on va venir reprendre donc ce travail de couleur ne va pas se faire en aller-retour donc à chaque fois on va terminer une couleur puis on va revenir donc on tourne pas l'ouvrage on va rester sur ce même côté et on va venir donc avec ce fil avec lequel on vient de terminer donc pour moi le violet venir s'accrocher ici dans la première maille jaune voici et on va reprendre donc exactement le même travail donc une deux mailles serrées une deux trois quatre et cinq brides demi-brides pardon cinq demi-brides et on va à partir de là reprendre donc notre travail en bride jusqu'à ce qu'on arrive on arrive bien sûr à la jonction avec l'autre couleur et je vais vous montrer du coup comment faire cette jonction on va donc on va donc travailler cette dernière bride sans la terminer on va venir donc prendre le fil violet le faire passer sur notre droite pas besoin de le couper ici et on va venir reprendre notre fil notre fil jaune qui est ici donc j'ai remis la pelote sur ma gauche et on va venir donc finir cette bride avec le fil jaune et reprendre et reprendre continuer donc notre travail sur les mailles toutes les mailles bleues je vais donc continuer à les travailler en jaune là on est donc bien sur la section du centre du châle donc vraiment ça va être que des brides comme tout à l'heure comme tout à l'heure une bride sur chaque bride jusqu'au prochain changement de couleur je termine donc le centre du châle avec ma dernière bride ici en jaune que je ne termine pas voilà je passe le fil sur la droite et je vais venir prendre la couleur suivante qui pour moi est le bleu donc je tends mon fil et je vais finir cette bride avec le bleu et venir bien sûr terminer mon rang avec cette couleur là en faisant toujours pareil attention c'est le retourne vers la pointe du châle donc 84 brides 5 après on continue par 5 demi brides 2 mailles serrées et vous allez terminer donc ce rang par une maille coulée arrivé donc à la fin de mon rang je vais couper comme tout à l'heure mon fil je vais faire un petit nœud et surtout ne pas tourner mon travail et revenir au début de mon châle pour mon troisième et dernier rang de couleur donc je viens ici dans cette toute première maille si j'arrive à passer à l'intérieur pour attacher bien sûr mon fil donc je reprends mon fil bleu j'attache mon fil et je reprends une deux mailles serrées donc vous allez reprendre bien sûr exactement la même chose sur ce troisième rang on travaille toujours en pointe au début alors là je ne fais pas de maille coulée parce que du coup le moment où j'attache mon fil finalement comment dire c'est comme si ça faisait une maille donc je passe directement sur mes deux mailles serrées je vais continuer par 1 2 3 4 5 et continuer donc toutes mes mailles ici en bleu jusqu'à arriver à la jonction de couleur donc la dernière je vais pas terminer ma bride en bleu et je viendrai ici prendre la couleur suivante qui est déjà attachée à mon travail qui sera le violet je ferai toute cette partie centrale du châle juste avec des brides en violet jusqu'à arriver là on fait exactement la même chose que le rang d'avant sauf que c'est pas la même couleur la dernière bride je la ferai sans terminer et je la terminerai du coup avec mon fil de couleur qui est ici qui pour moi sera le jaune je continue je continue je continue toute la longueur du châle en faisant toujours pareil attention à cette fin de rang à bien travailler notre pointe les cinq demie bride deux mailles serrées et une maille coulée pour terminer une fois qu'on sera arrivé au bout donc en jaune on pourra couper et on aura terminé donc ces trois rangs de couleur il nous suffira donc de faire la finition avec la couleur principale donc moi le noir sur ce tout dernier rang et on aura terminé notre châle on va donc terminer ce châle par une petite bordure donc un dernier rang avec notre couleur principale pour bien faire ressortir les couleurs donc je vais passer ici dans ma toute première maille venir accrocher mon fil une maille en l'air et on va venir dans cette même maille faire une maille coulée on va à partir de là intervertir donc une maille en l'air et une maille coulée dans la maille suivante une maille en l'air et une maille coulée dans la suivante une maille en l'air une maille coulée dans la suivante et ainsi de suite on va vraiment alterner une maille en l'air et une maille coulée pour venir donc terminer notre châle ce rang va créer aussi comment dire va nous permettre de solidifier notre travail et ça va venir créer un tout petit relief je sais pas si vous verrez bien là ici avec le noir ça va venir créer un tout petit relief qui va vraiment bien terminer notre châle donc vous allez continuer ainsi bien sûr tout le long de votre ouvrage une maille en l'air dans la maille d'après une maille coulée une maille en l'air une maille d'après on va continuer donc tout le long de votre châle et donc voici ce que vous obtiendrez une fois que cette dernière bande sera terminée donc là bien sûr j'ai rentré mes fils donc on obtient bien cet angle cette pointe et voyez cette petite bordure noire vraiment tout au long du châle va vraiment faire la différence voilà de l'autre côté on aura également une finition qui ressemblera à ça et voici donc votre châle qui est terminée j'espère que ce modèle et ce tuto vous aura plu je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto et d'ici là je vous souhaite une très bonne semaine et bien sûr un bon crochet à bientôt à bientôt